Le polar tout le monde peut en décrire mais il faut avoir sa patte donc moi ce que je fais c'est que en fait moi ma technique c'est d'être au plus proche de la vérité mais polar ils sentent le bitume ils sont terre à terre il n'y a pas d'explosion d'hélicoptère et de course poursuite sur le périphérique il n'y a pas d'effets spéciaux c'est pas mon métier qui m'a donné envie c'est mon métier qui m'a qui m'a donné les la matière je fais pas partie de ces flics qui écrivent parce que parce qu'ils parce qu'ils vivent mal leur métier parce que parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils vont exploser plusieurs fois on m'a posé la question de savoir si l'écriture c'était une soupape par rapport à tout ce que j'avais vécu une sorte d'exutoire ou de catharsis absolument pas moi je fais partie de ces 90 95 % de flics qui vivent bien leur métier je dis pas qu'il est compliqué je dis pas que les flics descendent pas dans la rue parce qu'on manque de matériel et parce qu'on manque de personnel comment de considération et tout ça mais ça ça nous ça ça nous déçoit ça nous rend le travail plus compliqué mais ça nous ça ça nous brise pas complètement mais c'est vrai que souvent on a des on a une vision du flic complètement brisé qui commence sa journée avec un verre de whisky qu'il termine avec un rail de coke si sa copine peut être une prostituée c'est encore mieux tu vois cette caricature du flic mal dans sa peau et qui a besoin vraiment de de sortir tout ça moi je suis flic depuis 17 ans et j'ai vécu ce métier de manière plutôt je vais dire facile mais ce qui m'a facilité les choses c'est que j'ai une vision de ce métier qui est axé entièrement vers la victime mon moteur c'est la victime j'ai bossé en pj j'ai bossé en commissariat et donc c'est tout c'est toute cette matière que j'ai eu envie de mettre dans mes romans ce que je considère pas comme de la matière nouvelle mais quelque chose qui n'a pas encore été vraiment lu c'est à dire que mes flics vont bien c'est des gens qui ont la tête sur les épaules et c'est le monde autour qui tourne mal mais souvent quand on n'est pas flic quand on est juste quand on est simplement romancier et qu'on n'a pas vécu cette vie de flic avant on se fait du flic l'image de quelqu'un d'obligatoirement cabossé parce que son quotidien c'est ce que l'homme recèle de pire en lui il ne voit l'autre que dans le drame il ne voit l'autre que dans la peine et dans la douleur donc on se demande comment on fait au fur et à mesure des années pour que cette peine ces drames ces douleurs ne nous tâche pas et ne tâche pas donc notre âme presque donc moi j'ai voulu montrer qu'il y avait des flics qui allaient plutôt bien que oui le métier était ultra compliqué souvent dangereux mais que ça nous empêchait pas de le vivre correctement et c'est ce genre de flic que j'ai voulu mettre dans ces dans ces romans là je vois pas pourquoi je devrais choisir en fin de compte et ça évite le manichéisme en fait la question que tu poses c'est exactement comme si tu me demandais est ce que tes héros sont sont lumineux et est-ce que tes méchants sont entièrement sombres tout est en ying et yang si tu fais un héros qui est complètement lumineux alors il va pas être intéressant parce qu'on sait que c'est un héros un chevalier blanc qui va toujours prendre la bonne décision si tu fais un méchant qui est ultra machiavélique il va surprendre personne parce que on sait qu'il est machiavélique mais si tu mets quelque chose de joli chez le méchant et quelque chose de sombre chez ton héros alors alors t'as un vrai personnage danse étoffé c'est la même chose pour le roman policier pourquoi ça devrait être qu'un roman complètement sombre ou quelque chose de totalement possible positif et hyper corporatiste du style les flics sont des héros ils sont tout ça on est 250 mille flics et gendarmes donc on peut pas être autre chose que le reflet exact de la société donc tu vas y trouver des racistes des fascistes des sexistes des crétins mais ça c'est une minorité tu vas surtout trouver aussi des gens qui font correctement leur travail donc ta question à savoir si si j'écris un cauchemar de flic ou un rêve de flic je pense qu'on peut faire les deux dans un roman 65 si c'est uniquement un cauchemar donc tu vas juste mettre des touches de sombre et au bout d'un moment on va se noyer dans les ténèbres c'est pas intéressant si tu fais qu'un rêve bon alors c'est une comédie sentimentale mais je pense que la chose belle on la voit vraiment belle si elle sort d'un chaos complexe et si elle sort de la violence c'est le concept de cette petite fleur sur un sur sur une montagne entièrement rocailleuse si tu vois un champ de fleurs tu as un champ de fleurs et tu t'y intéresse pas vraiment mais si tu vois sur une montagne entièrement rocailleuse une petite fleur bêtement tu vas t'arrêter et à la limite tu vas prendre une photo c'est une petite fleur parce qu'il y en a qu'une et c'est là que c'est intéressant quand tu as quand tu mets une lueur d'espoir dans quelque chose de sombre et bah cette petite lueur en fait elle devient carrément aveuglante et si chez quelqu'un qui va plutôt bien qui a une famille une femme des enfants qui a un job et le soir il va trancher des gorges waouh il ya une vraie différence donc il faut absolument réussir à à faire cette balance entre le noir et le blanc le ying et le yang sinon tout n'a qu'un aspect compact global soit de sombre soit de lumineux mais au bout d'un moment on voit plus les choses alors le fait de marquer roman sur mes bouquins c'est mon pare-balles c'est à dire que à chaque fois quand même qu'on va peut-être m'ennuyer sur tel ou tel sujet ou sur mon fameux devoir de réserve parce que je suis toujours policier je dis c'est un roman donc ça c'est mon pare-balles et puis à quelque chose d'un peu plus vicieux je dis aussi que 90 à 95% de ce que je raconte dans mes livres est vrai je dis pas quels sont les 5% qui sont qui sont romancés mais pour chacun de mes bouquins je m'entoure d'avocats de juges de délinquants de criminels de surveillants de prison pour mon troisième de techniciens pour savoir comment on fabrique un tracker un drone de flics de crs de flics d'intervention de certaines brigades de flics de commissariat de flics de police judiciaire en fait je m'entoure d'experts constamment ce qui fait que tout ce que je vais raconter est vrai en fait j'ai pris les enquêtes les plus dingues et les plus rocambolesques les plus cocasses et je les ai mixé autour d'une même enquête ce qui fait que cette enquête que vous allez lire dans chacun des trois livres n'existe pas mais toutes ces composantes ont déjà existé donc en fait à votre question ouais je reste sur 90 à 95% de faits réels dans sur tension les 80 premières pages se passent en prison et j'ai eu un lecteur qui m'a répondu ok d'accord mais là c'est plutôt des prisons mexicaines que tu nous que tu nous que tu nous dépeint même si j'ai aucune idée de ce que c'est qu'une prison mexicaine pour te dire la vérité je reste sur quelque chose comme prison break ou en saison 3 il est dans une prison mexicaine mais mais voilà il me dit voilà c'est pas les prisons mexicaines malheureusement j'ai travaillé avec un surveillant de prison qui avait 20 ans d'expérience et toutes les anecdotes qui sont dans les 80 premières pages de surtention même si elles paraissent impossible incroyable d'une violence inouïe et bien toutes ces anecdotes elles ont existé le code 93 il a existé pendant un temps et c'est et c'est je pense une levée de bouclier des policiers alors le code 93 pour redire à peu près ce que c'est c'est le fait des en fait le une sorte de trafic des chiffres de la criminalité pour faire baisser la criminalité du 93 pour pour que ce 93 devienne une sorte de gendre idéal et qui puisse se mélanger avec le 75 le 92 et 94 qui vont former le grand paris mais on imagine bien que ce grand paris là si au milieu de ces quatre départements il y en a un qui a 20% de criminalité en plus un qui pêche il y aura aucun investissement qui va aller dans ce dans ce département et donc on va avoir une sorte de zone de non droit de la taille d'un département et ça c'est juste pas possible donc en fin de compte il a fallu que le 93 fasse bonne mine face aux autres départements et on a eu cette idée de faire baisser un petit peu les chiffres de la criminalité de différentes manières dont je parle dans le livre mais oui ça a existé sauf qu'au bout d'un moment les flics ont dit mais attendez vous faites baisser les chiffres de la criminalité sauf que nous ces enquêtes on a bossé dessus vous pouvez pas les mettre de côté et c'est et c'est je le pense et ça m'a été répété grâce à une levée de bouclier des policiers qui ont dit notre travail doit être représenté et doit faire partie des chiffres même si ça n'avance ni semaine ça n'arrange pas le 93 et donc le code 93 s'est arrêté il portait pas ce nom là il portait un nom un peu plus compliqué qu'on appelait le code q parce que c'était la seule lettre on n'avait pas encore utilisé tout simplement je vais toujours je vais toujours sur les endroits enfin j'essaye d'aller tout le temps dans les endroits que je décris ou dans les endroits où je fais vivre l'action oui très probablement mais j'ai vraiment utilisé comme j'ai vraiment utilisé comme 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 pendant au 93 il ya ce côté 93 avec les immeubles très bitume très ciment pierre côté annecy très lac et qui est très très oxygène et quoi donc c'était c'était bien de voir les hommes ce que là pour le coup au niveau des univers c'est très c'est très représentatif aussi d'un milieu sombre qui inquiétant quoi enfin tu parles du département 93 ouais alors il faut il faut alors parce que je me je me fais régulièrement alpaguer à ce sujet là on dit tu tu montres un 93 qui est compliqué moi j'écris des polars j'écris des romans noirs ou des thrillers en fonction et des fois dans le même livre il ya un peu d'étroits romans noirs polar thriller donc je vais pas parler de d'arc en ciel et de licorne ça c'est une certitude oui mes personnages vont être un légèrement cabossé parce que l'histoire va leur arriver et que l'enquête va être compliqué pour eux donc moi c'est pas mon job à la base de défendre le 93 j'y suis venu au fur et à mesure mais si j'avais exactement comme pour les personnages sombres et lumineux si j'avais dépeint 93 idyllique les gens voilà les gens y auraient pas cru alors effectivement je dépens un 93 compliqué bah tout simplement parce que parce que j'y vis depuis 17 ans que j'en connais les problèmes et que j'ai pas envie de mettre en avant c'est pas mon job j'ai pas envie de mettre en avant les choses qui fonctionnent j'ai envie de pointer du doigt les choses qui ne fonctionnent pas tout simplement pour être je l'espère un peu utile c'est comme les sujets que je que je prends dans mes trois romans le premier roman 4 93 c'est les trafics des chiffres de la criminalité en 93 donc c'est pas quelque chose d'anodin mais j'aurais pu parler par exemple de tous et de toutes ces start-up qui montent dans le 93 de tous ces chefs d'entreprise de tous ces gens qui réussissent dans 93 mais j'écris pas un j'écris pas un livre de coaching de vie ou un livre sur le bonheur ou un livre sur la réussite j'écris des livres avec des histoires sombres complexes qui vont qui vont rentrer de plein fouet dans mes personnages dans mon second roman territoire je parle des collusions entre certaines villes du 93 et leur propre délinquance pour l'achat de la cohésion sociale l'achat de la paix sociale donc en fait cette tricherie qui pousse les certains politiques à s'acoquiner avec les délinquants pour que la ville tienne bien j'aurais pu à nouveau parler par exemple du 93 comme berceau du hip hop ou du rap mais c'est pas mon job c'est pas les histoires que j'ai envie de raconter et dans sur tension je parle du je parle de l'état des prisons en france et de l'état de la pauvreté de la justice j'aurais pu parler de mille choses positives mais là à nouveau c'était pas mon sujet donc oui je dépeins un 93 un peu compliqué mais c'est une manière de voilà c'est une manière de faire j'ai aussi plein de choses positives à dire sur le 93 mais je laisse ça à d'autres parce que moi j'écris des polars de romans noirs et des leurs très joli ok on peut finir la tine c'est bon bah tu étais inspiré que tu avais envie de continuer mais moi je peux parler quatre heures mais je sens je pourrais continuer m 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